Salut tout le monde c'est Jolotte, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Aujourd'hui on va jouer à un jeu qui m'a été conseillé dans les commentaires, qui m'a l'air fort sympathique On va jouer à 60 secondes, donc il est fort possible que vous ayez entendu parler de ce petit jeu récemment Et si c'est pas le cas, et bien on va le découvrir ensemble et ça va être bien cool Allez c'est parti, nouveau jeu Apocalypse, aventure atomique complète, collecte les ressources et survie la post-apocalypse dans ton propre abri Ça ça me plaît, je pense qu'on va faire ce mode de jeu Donc du coup le but, on va être dans une maison juste avant l'apocalypse On va avoir 60 secondes pour se stuffer un maximum pour en mettre dans notre abri Pour pouvoir survivre à l'apocalypse J'espère que vous avez bien compris, c'est parti Allez let's go, on perd pas de temps, on est arrivé Tiens viens ici toi, je vais te sauver Euh merde, ok d'accord Ça va commencer, d'accord ça va pas encore commencer Attention Attention Ok c'est parti Let's go, un petit jeu d'échec, ça peut servir Une lampe torche Je prends Euh, on va prendre une bouteille Vas-y, mets tout là-dedans, c'est parfait On va prendre une hache Euh, merde Désolé, désolé Oh, viens ici toi Merde Quoi, je peux pas te récupérer Ok d'accord Euh, je crois que On peut récupérer qu'une personne à la fois Et bah viens ici Vas-y, c'est parti Viens là Merde, j'aurais pu prendre une bouteille d'eau avec Vas-y Tu vas aller là-dedans Euh, putain J'aurais pu prendre le masque à gaz Viens ici C'est qui, ça doit être ma femme ça, non ? Vas-y, tu vas rentrer là-dedans Euh, par contre Je vais rentrer là-dedans Je vais prendre la valise Je vais ramasser une bouteille d'eau Ça je prends, oh putain On a plus de temps Le fusil Je prends Vas-y, 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 vas-y Vas-y C'est parti Oh putain Le gamin J'ai oublié le gamin Merde Moi j'ai sauvé la femme de ménage Et ma femme Moi je crois bien C'est délire J'ai oublié le gamin Putain On dit toujours les femmes et les enfants d'abord Bah moi j'ai pris les femmes Et j'ai laissé les enfants C'est délire Ok donc c'est parti Du coup ça va être un jeu de survie Complètement narratif C'est rien ça C'est des petits soucis d'électricité Ça arrive Jour 1 On a gagné l'abri au dernier moment Heureusement Mary Jane a oublié de prendre son instrument de musique Le prix de l'aération est suffisant à ce moment Juste un moment Mais où est Timmy ? Bah oui forcément je l'ai oublié là-haut On a complètement oublié qu'il y a quelques temps On avait jeté quelques trucs dans l'abri Parce qu'il n'y avait plus de place en haut Après tout on gagne à être désordonné Du coup on a gagné un masque à gaz Ça c'est cool Dis donc qu'on avait dû mettre tous ces trucs dans la valise Quelle chance Une bouteille d'eau C'est plutôt cool ça Nos ressources de l'alimentation sont assez maigres Pour l'instant personne ne se plaint Mais il se peut que bientôt la soupe en boîte devienne un plat de luxe Les ressources d'eau devraient être suffisantes pour quelques jours Avec un coup de chance pour plus longtemps C'est plutôt cool ça Ça me va Donc jour 1 Rationnons les ressources Heu dis donc c'est le premier jour Quoi ? Pourquoi qu'elle a un gribouillage sur sa tête elle ? Qu'est-ce qu'elle a ? Elle est déjà pas bien ? Ok d'accord j'ai pris 4 bouteilles d'eau Par contre du coup j'ai pris une boîte de soupe pour les 4 J'ai donc heu... Mais c'est qui ça ? Je l'ai sauvé elle ? Ah bah oui Ah bah oui mais ça c'est le gamin en fait Oh merde Du coup heu... Merde Putain RIP Désolé Ce délire je l'ai complètement zappé Bon bah du coup jour 1 il semble un petit peu blasé Mais tu me diras on serait tous blasé C'est la fin du monde après tout c'est l'apocalypse Mais je pense qu'ils peuvent tenir encore Attends oh Comment qu'ils ont fait dans Koh Lanta mon vie alors La vie normale nous manque L'espace, le ciel, la nourriture Encore plus de nourriture On rêve de retourner au temps avant que cette bombe fichue est explosée C'est normal Je les comprends Très bien jour 2 Voyons voir heu... Bon bah tranquillement La barbe a un petit peu poussé c'est normal En fait ils sont pas plus blasés que le jour 1 tu me diras C'est pareil c'est la même Tiens peut-être joue au... Le fusil ok c'est parfait La torche La hache c'est parfait Là il y a une valise Là il y a une chaise Je me doute que ça aurait été pour le quatrième membre de la famille que j'ai oublié là-haut C'est pas grave ça va aller 4 bouteilles d'eau et une boîte de soupe Putain j'ai pris qu'une boîte de soupe quoi Merde Allez c'est pas grave ça va le faire Il faut oublier le passé et garder la clarté d'esprit Mary Jane se sent pas mal aujourd'hui Espérons que cela va durer jusqu'à demain Notre vie c'est bien loin de la vie en rose Mais Dolorès c'est d'une bonne humeur aujourd'hui Espérons que ça va durer Qu'est-ce que Ted a fait ? Rien de spécial Du calme De la paix Rien hors de l'ordinaire quoi Très bien aujourd'hui on va rationner pour le jour 2 Donc euh... Bon ben forcément le petit il est pas là Bah tu me diras ça fait que 3 bouches à nourrir Alors qu'est-ce que c'est cruel de dire ça Ecoute ils m'ont l'air pas plus blasé que le jour 1 Allez vas-y là c'est bon On va garder tranquille tu vois ce que je veux dire Notre petit coin est toujours irradié Une balade sur la surface pose un risque considérable pour notre santé Voir notre vie Donc là il nous propose d'organiser une expédition à la surface Il nous propose soit d'envoyer Ted Soit d'envoyer Dolorès Soit Mary Jane Ted est assez vigoureux pour risquer une expédition Dolorès est certaine qu'elle va réussir à survivre à l'extérieur Mary Jane est prête pour la quête de ressources Ecoutez si Dolorès est certaine qu'elle va réussir à survivre à l'extérieur Je pense qu'on va envoyer Dolorès Allez vas-y Let's go Euh... Devrait-on euh... Oui 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 tout à fait On va faire une expédition Jouir de sécurité ici c'est probablement mieux que périr là-bas Mais on veut toujours aller à la surface Une promenade nous ferait du bien Le voisinage est beaucoup plus calme depuis les bombardements Tu m'étonnes Euh du coup euh... On a envoyé Jane c'est ça ? Ah non jour 3 On n'envoyait personne là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Attends fais une petite partie de dame Ça va peut-être te remettre les idées en place Fais pas la gueule comme ça Ted Ça va bien se passer Jour 3 Avec un peu de chance on s'en sortira Il faut toujours y croire Est-ce qu'on a de l'eau quelque part ? Mary Jane pose cette question depuis la matinée Dolorès voudrait seulement boire quelques gorges d'eau Ça va ça va ça va le faire Ted ne va pas survivre sans eau Euh je pense que du coup on va rationner un peu On va essayer de rationner Ted Parce que Ted ne va pas survivre sans eau Et Dolorès voudrait seulement boire quelques gorges d'eau Mary Jane va bien Enfin du moins elle s'est pas plein Elle s'était pas marqué ça Donc on sait très bien que le corps humain peut puiser des ressources dans la nourriture Pour une certaine durée Par contre au niveau de l'eau Ça va être chaud Donc il faut toujours mieux privilégier l'eau à la nourriture Je vous assure j'ai regardé toutes les saisons de Koh Lanta Je le sais Donc on va donner de l'eau mais pas à manger Attends après tout on a qu'une boîte de soupe pour nourrir 3 bouches Ça va être chaud Notre pauvre petite ville toujours vachement contaminée Si on opte pour une balade sur la surface Faut prendre en considération la fièvre des radiations Ouais ça ça va être chaud Ted est prêt pour faire face au désert Dolorès est bien reposé et énergique Ça c'est plutôt cool L'expédition c'est toujours un risque Mais Mary Jane est toujours curieuse Devrait-on lancer une expédition demain ? Oui Ok donc du coup c'est que j'avais pas cliqué sur le sac tout à l'heure C'est pour ça que ça avait pas lancé une expédition au final Allez vas-y c'est parti C'est drôle Il semble que tout l'abri bouge toutes les 5 minutes Chaque fois plus violemment En voilà encore Et encore pire qu'avant C'est un tremblement de terre Tenez bon à quelque chose Euh ok d'accord Je pense que Pourquoi qu'il nous propose de tenir bon Soit au masque à gaz Soit à la lampe torche J'ai pas compris Vas-y on va tenir bon au masque à gaz Euh Oui Vas-y c'est parti Ah Jour 4 D'accord Donc tête Ils sont pas plus blasés que d'habitude Tête va bien Ok Tiens fais une petite partie de dame Dead Ça va Ça va t'en remonter un peu le moral Mais quoi par contre J'ai un problème Pourquoi ma lampe torche elle est cassée Qu'est-ce qu'ils ont fait à ma lampe torche Je délire Ils ont pété ma lampe torche Bon c'est pas grave Ça va le faire Jour 4 On a attrapé le masque au dernier moment Juste avant qu'il heurte Ah d'accord C'est quoi j'ai sauvé le masque à gaz En fait j'aurais peut-être dû sauver la lampe torche J'allais savoir Juste avant qu'il heurte Un des morceaux des meubles Qui flottaient tout autour de nous Ça a été un sacré tremblement de terre Il faut voir le verre à moitié plein Ce tremblement n'est rien Comparé à la bombe Qui nous a tombé sur les têtes C'est vrai C'est pas faux du coup Vous vous en souvenez bien n'est-ce pas Du coup moi une lampe torche Bah ouais forcément Elle a grillé Elle est juste là-bas Mary Jane ne cesse pas de s'évanouir Nous devons vraiment lui trouver quelque chose à boire Oh ouais Mary Jane T'inquiète tu vas boire Même si la situation est difficile Dolores maîtrise assez bien Quoi de neuf ? Rien de spécial Au moins c'est ce que dit Ted On va prendre le rationnement Donc je pense qu'on va donner un peu à Mary Jane Parce qu'elle a vachement soif Et pour la soupe On va attendre un petit peu Très bien J'espère qu'on va pouvoir sortir de cet abri à un moment donné Demain ce sera une bonne journée pour aller à l'expédition Il est temps de se délier les jambes De respirer à pleine poitrine L'air toxique Peut-être aussi faire le réapprovisionnement Les ressources alimentaires seraient aussi les bienvenues C'est à dire si on veut toujours survivre Comment s'équiper pour l'expédition ? Comment s'équiper pour l'expédition ? Ben je sais pas parce qu'il me propose de rien équiper C'est bizarre Qui est-ce qu'on envoie pour l'expédition ? Allez Ted là C'est toi le bonhomme là Montre un peu là Comment s'équiper pour l'expédition ? Ok d'accord Ben Avec une hache Allez Euh Non On va prendre le masque à gaz Ben oui l'air toxique forcément J'ai pas envie que Ted il y reste Donc on va envoyer Ted avec le masque à gaz Allez c'est parti Jour 5 C'est l'heure de l'expédition Euh D'accord Ted est parti en expédition Euh Fais pas la gueule Mary Jane Fais une petite partie de dame Allez tu verras Ça a bien remonté le moral à Ted Pourquoi pas à toi ? Très bien Jour 5 Mary Jane se sent en sécurité Mais qui pourrait se sentir autrement dans ce petit abri douillet ? C'est pas faux Dolores n'a pas l'air d'être inquiète Ted est parti à la surface Espérons qu'il reviendra bientôt Equipement Masque à gaz Ok très bien Donc ça c'est l'équipement quoi ? Pourquoi Ted est gribouillé ? Ah oui Ted est gribouillé parce qu'il est pas là Très bien Mais en fait il est toujours vivant Il est parti en expédition On le rappelle Très bien Bon vous allez bien Tranquille On va rester comme ça Voilà après tout ils m'ont pas demandé quelque chose de particulier On a eu une idée d'essayer le jeu de rôle Et on a créé notre troupe de théâtre du bunker On s'appelle le Dôme du Tonnerre On a passé le reste de la journée à écrire un scénario de notre première pièce De peu on se serait dissoute à cause des différents quant à la vision artistique On a donc décidé de jouer quelque chose de simple et un peu engageant Ok Jour 6 Très bien Jour 6 Ted n'est toujours pas revenu Bon bah il est sûrement en expédition Ça doit sûrement bien se passer pour Ted N'ayez crainte ne vous inquiétez pas Il va revenir faut toujours y croire Euh Mary Jane Vas-y fait ta petite partie de dame Elle a l'air un peu blasée C'est normal on le rappelle C'est l'apocalypse C'est la fin du monde Tout le monde serait blasé On a décidé de se divertir un peu en jouant des scènes de nos films préférés Pour quelques raisons on a choisi que des films avec Je connais même pas cet acteur Mary Jane mérite bien quelque chose à manger sans blague Dolores voudrait seulement boire quelques gorges et d'eau Très bien Pourquoi Mary Jane mérite quelque chose à manger ? Alors Elle mérite pas plus que Dolores je suis désolé c'est la fin du monde Donc on va passer à Dolores Qui elle a besoin de boire Voilà C'est important Pour l'instant ça va bien 6 jours sans manger ça va quoi C'est la diète et puis c'est tout Comme on y est il est difficile de garder le moral Espérons que ce bordel se termine bientôt Sinon on peut finir dans un endroit beaucoup pire que notre petit abri confortable Dégage toi la mouche là Ok d'accord des petites soupes des petites mouches Très bien c'est parfait Jour 7 Je suis sûr que Ted n'est pas revenu Mais qu'est-ce qu'il fout Ted ? Pourquoi il est pas revenu ? Ce délire Mary Jane vas-y fais ta petite partie de machin Jour 7 Cette vie souterraine n'inspire pas trop d'enthousiasme Bah tu m'étonnes Pas de soleil pas de ciel On doit se débarrasser de ses visions sombres et remplir nos coeurs de joie Je pense que ça mettrait beaucoup de personnes dans le même état Mary Jane mérite bien quelque chose à manger Sans blague Mary Jane est réellement assoiffée Et il lui faut donner à boire Très bien on va donner à boire à Mary Jane Dolores n'a pas mangé depuis longtemps déjà Je pense que On va donner à boire et à manger aux deux Euh Attends non On va garder de l'eau Et on va donner de la soupe à Mary Jane Voilà comme ça elle va manger à la fin Allez c'est parti Vous l'entendez ? Non C'est parce que personne ne dit rien Pas un mot depuis des heures Pas un demi mot On peut pas toujours contempler les murs Hein C'est le temps d'agir Euh Ah merde Ah oui ok Ça aurait été pas mal de mettre la radio Un peu de musique c'est vrai que ça peut remonter le moral des troupes Parce que là forcément il y a juste la hache Ted est revenu Salut Ted Ted T'as pété le masque à gaz là Par contre il a ramené des munitions C'est plutôt cool Ted nous a ramené également une lampe de poche Donc ça c'est plutôt cool Il y a une valise là-bas Vas-y mange Ted Euh Fin et épuisement Putain Pauvre Ted Tu l'as Ah ouais Tu vas pas bien Mary Jane non plus Ted il a bien mérité de manger quand même Dolores Ouais tu me diras Ça va quoi T'es pas plus blasé que d'habitude Vas-y Ted Fais une petite partie de dame Comme d'hab Tu sais bien que ça fait bien plaisir Jour 8 Rien de rien Peut-être si on essaie On pourrait entendre les conversations de nos voisins dans leur abri T'as des revenus Ça est sauf de l'expédition L'explosion atomique a ruiné pas seulement notre maison Mais tout le quartier Les rues étaient couvertes de gravats D'éléments De toits Et des murs Il y voltait des risques Tout en masque à gaz Fouillant le terrain A la recherche des ressources Le milieu de la pelouse de nos voisins Était dominé par un frigo On ne sait pas comment Mais dedans Il y avait toujours de la lumière allumée Et une étagère était remplie de boîtes De soupe accompagnée par un Fedora brun Pas comestible Prouvé empiriquement Donc du coup on a gagné une boîte de soupe C'est plutôt cool ça Il paraît que monsieur Jenkins Qui habitait la dernière maison à droite Concoctait de la gnôle On en a trouvé quelques bouteilles chez lui Avec des étiquettes faites par lui-même Qui suggéraient un titre Très bien Pas mal monsieur Jenkins Prends-en de la graine Ted un petit peu Alchométrique considérable Curieusement Le liquide dans les bouteilles avait le goût de l'eau Apparemment Jenkins avait bâclé l'affaire Apparemment Donc du coup On a récupéré une bouteille d'eau Euh En fait La gnôle que monsieur Jenkins avait faite S'est transformée en eau C'est plutôt cool ça tu me diras Un groupe de gosses jouait dans une des maisons ruinées C'était un jeu Mais avec des flingues et munitions réelles Ouah les malades C'était encourageant de voir qu'au moins Les enfants savaient se retrouver dans la nouvelle situation Ces chers mioches nous ont offert un peu des munitions C'est cool ça On a récupéré des munitions Les gravats ont formé un tunnel Quand on a jeté un coup d'oeil dedans On a vu qu'une lumière vive On était fasciné On était terrifié On était intrigué On a bientôt découvert le sens de la signification de tout cela A la fin du tunnel Il y avait une lampe de poche coincée toujours allumée Donc ça c'est cool Ted nous a récupéré une petite lampe de poche C'est cool Oh la vache On a cassé le masque à gaz pendant l'exposition Euh ça je l'avais remarqué ouais D'accord Bon c'est pas grave On va peut-être en récupérer un Marijan est fatiguée Dolorès rêve d'un bon repas Dolorès est vraiment fatiguée Quand Ted a faim On peut entendre son estomac grommeler Juste comme maintenant Ted est vraiment fatigué Donc Je pense que Ted a bien mérité A boire Et à manger Donc je pense que Dolorès On va y donner De la soupe Et euh Marijan on va également On va y donner de la soupe Allez vas-y c'est bon C'est dingue A quel point ce jeu peut me faire hésiter Notre petit coin est toujours irradié Une balade sur la surface Pose un risque considérable Pour notre santé Voir notre vie Il n'est pas question pour Ted De quitter l'abri Chancelant qu'il est Donc c'est vrai que Ted Est parti faire son expédition Juste avant On va le laisser là Qui se repose un petit peu Dolorès ne peut pas sortir d'ici Ce serait une condamnation à mort A notre avis Marijan n'est pas la meilleure personne Pour aller à l'expédition Ecoute On va les laisser se reposer On était en train de profiter D'un petit moment paisible Quand tout à coup On a été confronté par Marijan Elle a dit que c'est son anniversaire Aujourd'hui Mais il ne voulait pas de cadeau Pas dans cette situation Pas dans ce contexte économique Ce n'est pas elle le décisionnaire ici Donc elle va obtenir son cadeau Qu'elle le veuille ou non Il faut juste choisir Quelque chose d'adéquate Ok d'accord Mais quel cadeau Qu'on va pouvoir lui donner Étant donné que Je n'ai même pas ramené Un paquet de cartes Je n'ai pas ramené ça non plus Et ça non plus D'accord Donc Marijan Désolé Mais tu n'auras pas de cadeau Parfait On va s'arrêter ici Pour ce premier épisode Sur 60 secondes En tout cas J'espère vraiment Que vous aurez apprécié Si vous voulez voir la suite N'oubliez pas de mettre Un petit pouce bleu sur la vidéo Ça me ferait vraiment plaisir Et pourquoi pas la partager Sur vos réseaux sociaux N'oubliez pas Que vous pouvez me retrouver Sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter En attendant Je vous dis à bientôt Tout le monde pour une prochaine vidéo Ciao tout le monde Bye